Générique ... Bienvenue pour l'actu vue du terrain. L'actu vue du terrain, c'est par les sportifs. J'aurai le plaisir de co-animer avec Laurence Gérard qui est restée avec nous. Bonsoir Pascal. Alors notre invité aujourd'hui, invité au combien prestigieux, trois fois champion d'Europe de karaté, dix ans dans l'équipe de France, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Didier Moreau qui est directeur technique de Samouraï 2000 et du centre de formation du club Ceinture Noire, évidemment, sixième d'âne, de karaté, une actualité chargée pour Samouraï 2000. Oui, mais pas pour vous directement, quoique si vous les entraînez, mais pour vos jeunes, puisque les championnats du monde jeunes approchent en Indonésie en novembre prochain. Les derniers tests, c'était ce week-end. Ça, c'est votre actu très, très récente à l'Open du Luxembourg. Il y avait plus de 800 combattants. Et encore une fois, les jeunes karatéka menceaux se sont illustrés, notamment Lila Hurto, première en espoir et deuxième en seigneur. Nilsson Jacquet et Arthur Merrienne terminent tous les deux premiers en junior. Mehdi Boulares termine deuxième en espoir. On est fiers quand on est un entraîneur, tout simplement, passionné par ce que vous faites d'avoir des jeunes comme eux. Oui, tout à fait. C'est la progression, c'est marche par marche pour atteindre la sélection au championnat du monde, puisque là, on en a six qui sont en présélection. Donc, c'est du jamais vu pour un club français. Oui, bien sûr, c'est une super fierté. Mais là, on est plus dans le travail que dans le retour positif. Là, il faut qu'on avance, il faut que ça passe. Qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant, justement ? Là, il faut corriger ce qui s'est passé ce week-end, des bonnes choses. Il y a des choses à corriger. Il y a toujours des choses à corriger. Mais non, il y a de très bonnes choses qui sont passées ce week-end. On a fait une bonne préparation. Ils avaient un programme intersaison à réaliser, pour certains l'ont réalisé pleinement. Ça s'est vu ce week-end, ils tenaient la route au niveau physique. Maintenant, il y a toujours, bien sûr, ce sont des jeunes. Il faut qu'ils s'améliorent techniquement, mentalement, gérer le stress. Il y a plein de choses. C'est quoi leur force à ces jeunes, justement ? Ce ne serait pas par hasard le mental et cet esprit d'équipe aussi qu'ils créent ? Oui, je crois qu'il y a des locomotives depuis de nombreuses années au Samouraï. Le club fête ses 30 ans cette année. Il y en a eu des grands, grands noms. En ce moment, Ludovic Cacheux, vous me disiez, premier de l'équipe de France. Oui, tout à fait. Leader, en quelque sorte. Leader chez les jeunes, c'est lui le sélectionneur. Il entraîne les seniors et maintenant, il est numéro 1 au niveau des jeunes. Donc, c'est vraiment encore quelqu'un qui a un beau parcours. Donc, là, pour les jeunes, oui, c'est le groupe. C'est le sérieux du travail en interne par toute l'équipe. Et puis, voilà, c'est nos installations qui sont splendides, qui nous aident aussi. Mais il y a vraiment un gros travail de foncier, quoi. On voit les images de Léla Horto lors d'un dernier championnat du monde, où elle a brillé également. Qu'on comprenne bien, c'est combien d'heures d'entraînement pour une jeune fille comme elle, par exemple ? Alors, Léla, c'est plus que les autres. C'est au moins deux heures par jour, voire plus à certains moments. Sachant qu'elle est compète le week-end, c'est ça ? Complètement. Il y a des entraînements équipes de France où, là, c'est six heures par jour. Voilà, Léla, c'est vraiment la locomotive et la plus vieille. Mais pour les autres, c'est deux heures avec une collaboration sport-études. Et qu'est-ce qui fait la différence entre Léla et ses compétitrices ? Qu'est-ce qui fait qu'elle est meilleure, d'après vous ? Elle est un peu plus vieille que les autres aussi. Elle a maintenant un peu plus d'expérience. Et puis, bon, voilà, Léla, c'est une comète. Elle a un caractère. Un mental, hein ? Oui, un mental. Un parcours personnel. Elle est venue de Guyane. Elle est attirée au Mans. Elle ne savait rien. Elle ne passait pas un tour aux France. Et puis, on l'a forgée. Voilà, je crois que... Et puis, maintenant, elle tient vraiment sa place. Vous évoquiez tout à l'heure l'exemple des grands pour les jeunes qui s'inscrivent chez vous. D'ailleurs, à propos d'inscription, vous faites le plein, là ? Combien de personnes, aujourd'hui ? 1 000 adhérents, là, aujourd'hui. Et puis, je pense qu'on va dépasser les records. Portes ouvertes encore cette semaine. Toute la semaine, on accueille encore les gens pour qu'ils fassent des essais. Dans des locaux qui sont très, très neufs, il faut le dire aussi. Donc, peut-être que ça a aidé aussi à développer le club. Complètement. On a conçu, en collaboration avec la mairie, mais on a fait les plans pour que ça soit vraiment adapté aux aires martiaux. sur un vrai dojo, 1 800 m² près de l'université. Et ça, ça aide. Mais de toute façon, on marchait déjà bien, très bien, même avant. Mais je veux dire, dans des bons locaux, un beau dojo, ça aide. Deux mots des stages qui vont venir dans une semaine, c'est ça ? Oui, il y a Habitant, un grand champion, vraiment une référence pour les connaisseurs, en MMA, grappling, travail au sol. MMA, c'est Mixed Martial Arts, donc c'est les arts martiaux mixtes, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment un stage super intéressant, de 15h à 19h, ça se passe aux Samouraïs ce week-end. Donc ça, c'est vraiment l'actualité. Et donc, le 20 septembre, il y a également un stage découvert de Muay Thai, donc c'est de la boxe thaïlandaise, pour ceux que cela intéresse. Et bien sûr, un petit peu plus loin de nous, mais tout aussi proche au niveau géographique, le Festival Samouraï, le 29 novembre à Antares. Un mot, très rapidement, c'est à partir de 17h à Antares, il va se passer quoi le 29 novembre ? Là, ça va être un spectacle de folie, 2h30, c'est pas la fête du club, voilà, c'est vraiment, on pourra peut-être en reparler, des grands grands champions français et mondiaux, qui viendront faire une démonstration. Là, même si on ne connaît pas les arts martiaux, on va vraiment prendre plein les yeux. On y verra des MMA, alors je dis probablement très très mal, on ne parle pas du tout d'ailleurs d'assurance, mais bien d'un art martial, c'est ça ? Oui, complètement. Ça séduit de plus en plus, c'est très à la mode, ça séduit beaucoup de cadres, notamment de cadres en entreprise. Vous pouvez expliquer en deux mots ce que c'est et pourquoi ça séduit autant les gens ? Parce que c'est assez complet, c'est diversifié, donc les gens aiment bien. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec les combats assez violents qui existent en MMA, donc nous, bien sûr, c'est cadré... C'est pas du free fight, c'est ça ? C'est cadré, c'est bien... Voilà, il y a une progression et c'est encadré par que des professeurs diplômés, donc ce côté-là est tout à fait sécuritaire. Et bien sûr, à cette minute d'art martiaux, il y aura Christophe Pina, il y aura Delacasse, du Nunchaku, bon, pas Bruce Lee, mais il est sur l'affiche, mais voilà, il y aura vraiment plein de choses. C'est une première au moins ? Oui, bien sûr, on attend 6 000 personnes et ça va vraiment être un spectacle. À Antares. À Antares. Et c'est à 17h, il faut le dire, c'est original comme horaire. Oui, parce qu'on va aussi faire quelque chose avec plein de jeunes, plein d'enfants, les enfants du club, mais il n'y aura pas que ça. Et je pense que 17h, c'est sympa aussi, puisque je pense que les gens viendront de toute la région et ça leur permettra de pouvoir repartir après. Merci. Merci d'avoir été notre invité. On continue en sport dans un instant sur LMTV, avec Sport Weekend, je vous le rappelle, et totalement foot ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Trouż, c'est parti ! Merci ! Sous-titrage ST' 501